Voilà, Shalom Aleichem, on profite de Sukkot pour rajouter une petite sidra, un petit coup sur le Shabbat. Voilà, on va l'appeler les carnets de Shabbat. Dans les carnets de Shabbat, hop, ça glisse. Alors on rentre de Shabbat escorté par deux anges, même si par le fait du confinement on se retrouve à la maison. Quoi qu'il en soit, après la prière du soir, la Kabbalah de Shabbat, on revient à la maison escorté de deux anges. Et là, les anges voient avec le mari la table dressée. Voilà, table dressée, Shulchanaro, le terme est repris pour expliquer les lois juives, qui doivent être comme une table dressée. Donc l'idée même de la table dressée comme de la lumière du Shabbat qui illumine la maison, les bougies du Shabbat, dit que c'est pour le Shlombayt. Le Shlombayt c'est justement le Shalom. Le Shalom, donc, c'est ce que l'on va dire aux anges. Et les anges le disent avec nous. Et on a que les anges, voilà. Cheyavô, l'ébêto, 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 l'ébêto. Il dira cela, Shalom Aleichem, Malachia Sharet, Malachia Elion. Donc bienvenue, ange du service divin, ange supérieur. Voilà, la mélodie la plus connue, c'est celle-là. Shalom Aleichem, Malachia Sharet, Malachia Elion. Et ensuite, une fois qu'on leur a dit Shalom, donc on les a oké, on leur a dit Boachem, bienvenue, les Shalom. Donc en fait, ils apportent ce qui est l'union entre l'homme et la femme, finalement, il faut le dire. Tout le Zohar est organisé sur ce point-là, l'union de l'homme et de la femme, l'union de la Chochma et la Bina, jusqu'à l'union du Zeranpin et de la Malchouf, sous-entendu. L'intellect du côté droit, l'intellect du côté gauche, et puis les sentiments, voilà. Là, c'est le Boachem Le-Shalom, Boachem Le-Shalom, Malachia Shalom, Malachia Elion, M'Him Melech, Malachia Elion, M'Him Melech, Malachia Elion, M'Him HaKadosh Baruch Hu. Voilà. Et en définitive, puisqu'ils sont là, puisqu'on les accueille, on leur demande de nous bénir. Boachem Le-Shalom, Malachia Shalom, Malachia Elion, M'Him Melech, Malachia Elion, M'Him Melech, Malachia Elion, M'Him Melech, Malachia Elion, M'Him HaKadosh Baruch Hu. Et finalement, sur ce point-là, il y a une petite machloquette, Tzétrem Le-Shalom, sortez dans le Shalom, voilà. La bracha, c'est de venir dans le Shalom et de sortir dans le Shalom. Tzétrem Le-Shalom, c'est la notion où les anges a priori doivent sortir. C'est vrai que sur ça, alors, certains disent Bé Tzétrem, les Sphardim plus précisément, Bé Tzétrem Le-Shalom, lorsque vous sortirez Le-Shalom. Mais le simple fait de les inviter à sortir, c'est que finalement, les anges ne sont pas constitués pour vivre dans une maison avec nous, continuellement, ça se dit continuellement, voilà. Pourquoi ? Parce que les anges portent en eux des makifim, comme les prénoms liés aux anges, tous ces prénoms liés aux anges, ce sont des prénoms qui sont très puissants. Et ces puissances-là, il faut pouvoir les rentrer dans les kilims de notre vie quotidienne. C'est pour ça qu'à la fin, on leur demande de partir, les Shalom, voilà. Tzétrem Le-Shalom, Malaché Ha-Shalom, Malaché El-Yon, Mihi Melech, Malché Ha-Melachim, Makadosh Baruch Hu. Voilà, chacun de ces chants, on les dira trois fois. Voilà, c'est sans registre, voilà, les anges sont sortis. Et maintenant, donc, on va dire le... Voilà, le Dieu, justement, comme les anges, c'est curieux, enfin, c'est pas curieux, c'est volontaire, on va dire. Voilà, justement, la phrase que l'on dit, elle parle justement de la sortie et de la rentrée qui est béni par Dieu. Et on peut se dire, mais ce sont les anges qui rentrent et qui sortent. Bon, on est rentrés nous-mêmes, mais finalement, ce sont les anges qui vont repartir. On voit qu'il y a une interaction des anges et nous, c'est aussi ici. Les anges, ce sont des Shlokim, ce sont des émissaires. Ce sont des êtres qui transmettent, en fait, les lumières divines depuis les mondes divins jusqu'aux juifs. Donc c'est pour ça qu'en citant ce pasou, qu'on cite également la bénédiction. Maintenant, il y a la bénédiction du mari par rapport au char de la ville et que dans son expression, justement, on retrouve toute la bénédiction de la femme. Ensuite, c'est le Eshet Chahil. Eshet Chahil mihimsa, qui va trouver une femme vertueuse. 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 sous plusieurs voies, etc., jusqu'à ce que finalement, il demande par le mérite de son père. Et à ce moment-là, la porte s'est ouverte, et c'est là où tout le peuple juif a vu que Dieu avait pardonné à David Amélière, pour la présumée faute de David par rapport à Bathsheba, et on souligne, donc Bathsheba, l'histoire de Bathsheba, elle est connue, elle avait 7 ans, désolé pour le bruit des voitures, j'enregistre aujourd'hui dans la soukha, elle avait 7 ans, et puis c'est le rabbi qui fait toute cette étude-là, elle avait 7 ans, donc elle n'était pas apte vraiment au mariage, à l'union intime, elle a été mariée à un homme qui s'appelait Oury, Oury c'était l'ancien, je ne sais pas comment on l'appelait, l'écuyer de Goliath, lorsque David a tué Goliath, en fait il ne l'a pas tué, il a assommé avec cette pierre fabuleuse et s'affronte, la pierre l'a frappée, et puis il est tombé assommé, et puis David a voulu lui couper la tête, mais pour lui couper la tête, comme il était géant, il fallait un couteau, une épée qui soit en accord avec cette tête-là, de la taille de la tête, et il a voulu prendre l'épée de Goliath, et puis Goliath avait son épée coincée avec une sorte de côte, il était impossible de l'ouvrir, et David a demandé à Oury, son écuyer, donne-moi l'épée, et l'écuyer a donné une condition pour donner le système qui libérait l'épée, et la condition, il a demandé deux conditions en fait, il a dit premièrement, je veux me convertir au peuple juif, j'ai vu que vous étiez le peuple de la vérité, je veux me convertir au peuple juif, il a dit d'accord, et deuxième condition, je veux avoir une femme juive, qu'on me donne une femme juive, et David a dit d'accord, et là il est sorti une bas de colle, une voix du ciel qui a dit, puisque tu donnes si facilement une femme du peuple juif à un étranger, alors tu vas donner ta propre femme, et c'est là où Bathsheba, qui était depuis toujours la partie féminine de l'âme de David Améler, Bathsheba a été donnée finalement à Oury, et c'est comme ça qu'il s'est marié avec elle, et dans ce mariage, en fait il faut désigner que le mariage n'était pas consommé, Oury avait un problème physique, il ne pouvait pas avoir de rapport, et qui plus c'est, c'était un mariage à condition, puisqu'elle était trop jeune encore pour avoir des rapports avec un homme, et une autre condition, donc évidemment on dit qu'il a envoyé Oury sur le front pour le faire tuer, pour lui voler sa femme, donc ce n'était pas lui voler sa femme, c'était reprendre sa propre femme, et en fait Oury était chayam mitin, il était passif de la peine de mort, parce qu'il avait parlé et contredit le roi en sa présence, en citant un autre maître, il avait parlé de Yoav, oui mais Yoav a dit comme ça devant le roi, et finalement donc il était selon la loi chayam mitin, et David aurait dû immédiatement le tuer, il ne peut pas se laisser contredit quand on est un roi, d'après l'œuvre de Chaham, d'après la sainteté, et au lieu de le tuer tout de suite, il s'est dit, si je le tue, le peuple va penser que je le tue pour lui prendre sa femme, même si lui savait que c'était sa propre femme, et il a dit je vais l'envoyer sur le front, en tête, et s'il a du mérite, il va en sortir vivant, sinon alors Dieu ferait la justice qu'il doit faire avec lui. Et c'est ce qui s'est passé, il l'a envoyé sur le front, et puis Oury n'en est pas revenu, mais il faut souligner qu'avant de partir sur le front, il avait donné un guette, il avait donné un guette pour sa femme, donc un acte de divorce, si bien qu'elle était libre, elle était libre, elle n'avait pas consommé le mariage, et c'était la femme de David depuis la nuit des temps. C'est pour ça qu'il y a un Zohar merveilleux qui dit au moment où David s'unissait avec sa femme, le Satan arrive et vient les quatre aigues, et vient accuser David, et il s'étonne de trouver personne, il n'y a aucun enjeu de l'accusation autour de lui, il dit comment c'est possible, et on lui répond, que veux-tu, c'est son zivux, la part féminine de son âme depuis la nuit des temps. Donc on ne peut pas accuser David. Donc le Zohar finalement, dans l'idée de la faute de David, c'est la faute d'avoir fait des calculs, alors que David n'est pas un roi selon les calculs comme Shaul, un roi de Marshava, de pensée, mais c'est un roi de simplicité, de malchoute, cette force d'agir directement selon sa propre nature, selon la parole et l'action, avec une totale soumission à Dieu, la chifloute, sentiment d'humilité, donc tout ça c'est le contraire du calcul. Et David pour une fois a fait un calcul, et ce calcul a tourné en sa défaveur. C'est pour ça qu'immédiatement, tout le monde a pensé qu'il avait fauté, que Nathan, à un avis, est venu lui dire qu'il avait fauté, etc. Voilà, et David va porter toute sa vie, on va dire presque le deuil de son âme, dans le fait que tout le monde a pensé qu'il avait fauté, et il va faire tshuva pour une faute qu'il n'a pas commise réellement, mais que les hommes ont pensé qu'il avait fauté. Donc faire tshuva pour une faute, c'est dans l'idée de David, l'idée de David était un tzadik amour, il était passé du stade de tzadik shenogamour, à tzadik amour, comme on le voit dans la Tanya, il avait tué son son yetserara, enfin c'est pas vraiment du yetserara, c'est ce que l'on pense être comme une infime partie de l'inconscient qui est encore attaché à un plaisir dans ce monde. Il avait tué Kiyorgo bethanit, il avait tué avec des tanites, avec des jeunes. C'est bien que la deuxième partie de son cœur était libre également, pour la Gdusha, elle était pleine de Gdusha, et David ayant tué le mal au-dedans de lui, il passait, donc le mal inconscient, il faut souligner, il passait du niveau de tzadik shenogamour, un tzadik qui n'est pas parfait, au niveau de tzadik parfait. Et c'est comme ça qu'il est devenu un tzadik amour, voilà. Et David était tzadik, et il rajoute au fait d'être tzadik sa notion de bal tshuva, et ce qu'il exprime, et ma faute est face à moi toujours, et l'Anne Mourazaken précise, elle est face à moi, elle n'est pas au-dedans de moi. Cette notion de face à moi et non pas au-dedans de moi, c'est ce qui caractérise en fait la situation de David par rapport à la faute de Batsheva. Voilà. Et Dieu a voulu montrer devant tout le peuple juif, alors que Shlomo était au moment d'ouvrir le Bet Hamikdash, qu'il y avait là toute la gloire du peuple juif, il a voulu montrer que, effectivement, David était complètement pardonné par Dieu. Voilà. Compte tenu de tout ce que nous avons dit, c'est également la raison pour laquelle on enchaîne avec le Mismore des David, bien qu'en réalité, notre fila, c'est Mismore des David. Voilà. Le David Mismore ou Mismore des David, on se rappelle la différence. Mismore des David, c'est quand David est déjà pris par le roi Akodesh, l'Esprit Saint. Mais ce que les David Mismore, c'est quand il provoque l'Esprit Saint lui-même. Mais chez Trahil, il y a quelque chose d'intéressant aussi, à l'infini, on pourrait l'étudier, ce n'est peut-être pas le but de notre cours ici, mais de donner juste des kelims, peut-être, qui veut rentrer dans son Kiddush et qu'il n'y a pas d'habitude. Il regarde ses petits cours et ça l'introduit facilement dans le Kiddush. Ce qu'on voit, et c'est intéressant, c'est que la Echitraïl, donc la femme vertueuse qui est Batsheva, on voit que cette femme vertueuse, donc toute la femme de chaque homme, chaque juif, elle travaille à la maison, elle vend son travail. Et ça, c'est intéressant. Dans l'idée, certains ont pensé qu'il n'y avait pas de bracha sur le travail des femmes et on voit que depuis toujours, la femme travaille également pour aider son mari. Ce n'est pas une honte. Ce n'est pas partager la bracha comme on a pu le penser ou enlever de la bracha du mari. Non, non. C'est que la bracha, finalement, le couple, c'est Khochma et Bina, et l'un et l'autre construisent une entité générale pour que ce soit un clé, un réceptacle de bénédiction de Dieu. Voilà. Ensuite, c'est Mismanlé David. Mismanlé David, Hashem, O'il Versa. On peut dire avec le nom, si on dit le passe-ponenti, évidemment. On peut dire avec le nom, d'E'onei roïlo, d'E'or-essah. Bien-naudes, aussi, arby-tsani, al-mem-ménu, chot, y'en-ah-al-ni, n'av-t-s-hi, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501